Bonjour à tous, c'est Léo de Québec Fierre. J'ai une question simple pour vous. Est-ce que la montée de l'islam radical au Québec et au Canada, c'est quelque chose qui vous inquiète? Donc dernièrement, on a eu toutes sortes d'histoires assez inquiétantes de mon point de vue. Pour passer rapidement, il y a un musulman né au Canada qui a récemment été tué par les soldats en Israël après avoir tenté une attaque au couteau. Il y a une femme vivant en Colombie-Britannique qui a été accusée de terrorisme par la GRC parce qu'elle avait tenté de rejoindre l'État islamique. Il y a un homme d'Edmonton, également poursuivre pour terrorisme en Grande-Bretagne pour ses liens avec un imam radical très connu. Il y a un père et son fils qui ont été accusés d'avoir planifié un attentat djihadiste à Toronto. Et plus près de nous, par exemple, il y a l'affaire de M. Ngaruki, Ali Ngaruki, qui avait été tenté de tuer un policier en 2021. C'était la fameuse affaire Mamadi Kamara parce que M. Kamara avait été arrêté par erreur. Et le vrai tueur, M. Ngaruki, on l'a appris, était un islamiste radicalisé en Ontario qui était passé à Montréal pour essayer d'assassiner un policier. Heureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais ce qu'on a réalisé par la suite, c'est qu'effectivement, c'était un islamiste radicalisé qui planifiait de poser des bombes aussi à Montréal. Les médias en ont très peu parlé, mais c'était bel et bien un attentat djihadiste qui a eu lieu à Montréal. Il y a eu de nombreux exemples récemment, par exemple, de manifestations en soutien aux meurtriers, aux violeurs du Hamas dans les rues de Montréal qui, de mon point de vue, sont très inquiétantes. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous vous inquiétez de la montée de l'islam radical au Québec et au Canada? Et dans quelle mesure, les politiques des libéraux de Trudeau, le multiculturalisme radicalisé, le fait d'avoir complètement perdu le contrôle de l'immigration, dans quelle mesure est-ce que ça contribue à la montée de l'islam radical chez nous? Donc, voilà ma question pour vous. Merci de répondre en commentaire et merci de partager cette vidéo si vous appréciez notre contenu. Donc, bonne journée.